Bonjour tout le monde, j'aimerais juste faire une vidéo et ça c'est une vidéo que j'aimerais partager parce que c'est quelque chose que j'aimerais partager fortement, que je voulais partager avec vous. Et cette vidéo concerne en fait tout africain et c'est intéressant parce que je crois que quand on a des idées, quand quelque chose nous vient à l'idée, nous avons quand même le devoir de pouvoir partager cela. Actuellement, je crois que l'Afrique, je crois que les Africains en général, nous sommes en train de faire un travail de consentisation, comment est-ce qu'on essaie de revenir à nos racines, nos sources, comment est-ce qu'on essaie de reprendre possession de notre dignité, etc. Après tout ce qu'on a pu vivre, que ce soit l'esclavage, la colonisation et la colonisation, etc. Donc, sans compter les mouvements, sans compter les systèmes dictatoriaux qui ont plus ou moins aussi affaibli les peuples africains, les peuples africains en général. Donc, j'aimerais parler d'un film parce que dans ma page, dans mon blog, je parle beaucoup des films en fait. Je parle des films, je parle des livres. Et je me suis rendue compte que je parle beaucoup plus de livres que de films. Et dans mes films, la catégorie des films, c'est souvent des films américains que j'ai souvent mis à l'intérieur. Et je me suis donc mise en question parce que je me suis dit, mais attends, on a quand même des films africains qui sont vraiment intéressants et qui sont vraiment reliés, qui sont vraiment authentiques, qui sont vraiment reliés, qui ont vraiment quelque chose de personnel, quelque chose que nous reconnaissons. Il n'y a que dans les films africains, on se reconnaît. Donc, comment dire. Alors, donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager un film. Et le film, et le titre de ce film, c'est « Les Tam-Tams se sont chés ». C'est un film d'un cinéaste gabonais du nom de Philippe Moury. Alors, beaucoup d'aucuns écrivent dans les articles que Philippe Moury n'est pas gabonais, qu'il est d'origine martiniquaise. Pour cela, je ne sais pas. C'est ce que les articles écrivent. Mais je sais que très tôt, déjà dans ma tante-enfance, j'entendais souvent qu'il était d'origine gabonaise. Maintenant, je peux avoir tort ou raison, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un des piliers du cinéma africain. Parce que Philippe Moury a donc commencé des films très tôt. Il a commencé d'abord par le théâtre. Et voilà, il a tourné avec des Français d'abord au départ. Et un des premiers films africains, long métrage, après « Indépendance », je crois, c'est celui qui l'a tourné et celui qui l'a produit aussi en partenariat avec des Français. Avec d'autres acteurs ou producteurs français, je crois. C'est le Lacage. Et Lacage a eu un prix, je crois, et a eu aussi des reconnaissances pour un travail vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et Philippe Moury est aussi reconnu comme un des piliers du cinéma gabonais. Donc voilà, donc j'aimerais juste, j'ai juste une petite introduction sur le personnage qui était non seulement acteur, mais aussi producteur, cinéaste, etc. Donc dans le film qu'il a fait, dans les années 70, si je ne me trompe pas, début 70, et cela se passe donc au Gabon. Mais le film ne concerne pas que les Gabonais. Si vous regardez bien ce film, il concerne tout Africain. Et c'est vraiment un appel à la, comment on dit, à la, à une concentrisation. C'est-à-dire, il essaie de nous faire comprendre certaines choses qu'on croit être bonnes, mais qui, en même temps, nous ont détruits de l'intérieur, nous affectent encore, voilà, nous affectent négativement, voilà, je dirais négativement. Donc, dans les Tam-Dame se sont tues, je peux avoir, vous savez dans un film, il y a plusieurs façons d'interpréter ce que l'auteur a voulu, ce que le producteur ou le cinéaste a voulu donner comme message. Mais, sachant que nous avons tous des consciences ou bien des réflexions différentes, je crois quand même que l'idée principale qu'il a voulu partager, c'est le fait que l'Afrique a perdu quelque chose de très important. L'Afrique a perdu son authenticité. L'Afrique a perdu sa grandeur. En l'adoptant, comme je le disais une fois dans une de mes vidéos sur le poème de Lyon-Botrand Damas, je crois c'est Lyon-Botrand, bien le guide s'il y a rien, où j'ai dit que nous avons beaucoup perdu, la race noire a beaucoup perdu, parce qu'en effet, on a dû adopter des choses, des cultures qui n'étaient pas la nôtre, qui n'étaient pas la nôtre. Dans le cas de l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone, etc., ou l'Isophone, etc., nous avons tous adopté des cultures qui n'étaient pas la nôtre. Du coup, en adoptant ce qui n'étaient pas les nôtres, parce que comme je le disais dans une des vidéos que j'ai posté sur le cahier d'un retour au pays natal de Aimée Césaire, je disais ceci, c'est que, et je crois que ce que j'ai bien compris et que j'ai aussi lu, c'est par exemple la colonisation française consistait en un système d'assimilation. Ce que j'ai voulu, c'était des gens qu'on a demandé à ceux qu'on tue en nous, on tue ce qui était de nous pour adopter ce qui n'était pas de nous. Du coup, ceux qui ont vécu après la colonisation, ceux qui ont vécu peut-être après, je dirais, post-indépendance, ont dû adopter, je ne sais pas si je veux dire ont dû, parce que d'une manière ou de l'autre, ils ont dû adopter et se sont donc habitués à une culture qui était dans la culture française. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus africain ? Bien sûr que nous sommes africains. Est-ce que ça veut dire qu'en étant africain, est-ce que ça veut dire qu'en adoptant, est-ce qu'on aurait dû rejeter cela complètement ? C'est très compliqué. Et c'est un peu ça la complexité de ce film dans Les Tam-Tams se sont tues. Dans Les Tam-Tams se sont tues, ce que moi j'ai personnellement compris. Parce que déjà, quand je vois du titre, personnellement, quand je vois du titre Les Tam-Tams, et j'avais expliqué cela une fois dans une présentation que j'ai eu à faire ici dans ma classe, parce qu'ils ne sont pas africains bien sûr. Et bien sûr, on avait fait donc une séance de présentation et j'ai voulu le présenter sur quelque chose d'africain. J'ai lui présenté les Tam-Tams, la signification des Tam-Tams chez moi en Afrique. Et donc, le Tam-Tams, juste pour dire en fait qu'à l'époque, avant que les Blancs ne viennent, moi je crois que nous avions nos systèmes de communication. Le Tam-Tams était l'un de ces choses que nous avions déjà avant. Donc, nous ne manquions absolument de rien. Si c'est en terme de communication, ben voilà, le Tam-Tams était là pour nous interpeller. Le Tam-Tams était pour célébrer, je crois bien pour célébrer des descences, des fêtes, etc. C'était aussi pour déclarer peut-être la guerre ou alors avertir un village voisin, par exemple, qu'il y aurait une menace de guerre quelque part. C'est ce que moi je crois comprendre quand je lis certains livres, certains articles, etc. Donc, le Tam-Tams était vraiment une communication. Donc, quand on dit le Tam-Tams, c'est vraiment propre à l'Afrique. C'est vraiment une façon d'interpeller le fond, nous, les Africains. Alors, si c'est un Tam-Tams se sont tue, ben c'est vraiment important parce que ça veut dire simplement qu'on a certainement perdu beaucoup de choses. Et peut-être qu'il a voulu dire par là que notre originalité, notre authenticité, nos traditions, parce que c'est aussi traditionnel, c'est aussi culturel. Les traditions, notre culture, nos cultures se sont complètement éteintes. Et c'est vraiment un appel à la conscience africaine, je crois. C'est peut-être un appel pour nous dire, attention, nous sommes vraiment en train de tomber encore plus bas que ceux qu'on avait déjà, ceux qu'on était déjà par avant, lorsqu'on a adopté les cultures qui n'étaient pas les nôtres. Donc, je peux confirmer cela parce que, à un moment donné dans le film, quand il discute avec, il y a une petite discussion avec un militaire français, je crois, qui lui demande, par exemple, si, qui lui dit en fait que beaucoup de gens se sont adaptés dans sa ville et que c'est l'évolution. Et Philippe Moury, de lui répondre parce que, en fait, Philippe Moury, dans le film, il s'appelle Atran, c'est un artiste, c'est un sculpteur, de lui répondre que non, parce que l'évolution, en fait, pour nous, les Africains, c'est la perdition. Nous sommes complètement perdus. Et, à un moment donné, il va à dire, en fait, ceci, que la meilleure façon de pouvoir détruire un peuple, c'est d'enlever leur culture, c'est d'enlever leur langue, c'est d'enlever leur tradition. Aujourd'hui, personnellement, je suis de ceux-là qui ont du mal à parler ma langue. Et c'est une honte parce que, quelque part, ce sont nos langues, c'est ce que nous sommes réellement. On nous a appris à parler le français et j'ai beaucoup aimé, donc, une chanson d'un, d'un, je crois, d'un chanteur, d'un chanteur gabonais, voilà, qui, en fait, dit que nous ne sommes plus les mêmes. Enfin, il parle à un moment donné dans sa langue locale et à un moment, il revient pour dire que tout a changé, nous ne sommes plus les mêmes. Et j'aimais parce qu'à un moment donné, cette chanson est tellement, tellement, les paroles de cette chanson m'ont tellement marquées, m'ont tellement marquées et que je me suis vraiment remise en question. Et quand il dit à un moment donné que les parents non plus nous ont pas aussi encouragés à parler nos langues. Certains parents ne l'ont pas fait, mais la plupart ont préféré plutôt nous apprendre plus, je dirais, le français. Si je me trompe, vous pouvez me corriger, mais si je me trompe, parce que si c'était vraiment le cas, beaucoup de mon pays, ou beaucoup ailleurs, je crois, surtout de mon pays, auraient pu parler correctement leur langue locale. A tel point même que, je ne me rappelle qu'à un moment donné dans les lycées, catholiques surtout, ils ont voulu introduire les cours de langue locale. Juste pour montrer à peu près que j'avais vraiment comme un problème en termes de langue native. Et donc ce film, donc Abraham, le peintre, le sculpteur, qui n'est d'autre que Philippe Moury, va donc parler aussi d'un autre aspect qui concerne encore l'Afrique en général. Pas que le Gabon, mais l'Afrique en général. Et donc, je crois que le militaire français va lui demander, le général, je ne sais pas trop qui le français lui demandera encore, mais Monsieur Abraham, comment est-ce que les Blancs bien pensants de la ville vous classent ? Et bien, lui de répondre, Abraham qui n'autre que Philippe Moury, lui de lui répondre ceci. Les Blancs bien pensants de la ville, les Blancs bien pensants, en fait, je vais essayer de paraphraser ce qu'il a voulu dire en quelque sorte, ce que j'ai pu comprendre dans ce film, ce qu'il a voulu dire, c'est que les bien pensants n'ont pas fait leur boulot. Les bien pensants, ils ont, quand il dit bien pensants, pour moi, je crois que ce sont les intellectuels. Les intellectuels même n'ont pas participé, ceux qui n'ont pas eu vraiment beaucoup d'amour, je crois, pour leur pays, pour leur nation, je ne sais pas trop, ils n'ont pas fait leur part, dans le sens qu'ils ont aussi adopté ce système de pouvoir être emporté par cette évolution qui est toute une perdition pour l'Afrique. Et ils n'ont pas apporté un plus. Et les intellectuels ont été plutôt, quand je tire un peu plus sa pensée, les intellectuels ont fait d'autres que, non, quelque part, plus ou moins que participer à l'instruction de l'Afrique. Désolé, ce n'est pas tous les intellectuels, je dis bien. Je crois, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'ils ont été plus ou moins écoïstes et ils n'ont pas participé au développement de leur pays. Moi, je donne un exemple simple. Comme par exemple ici, vous voyez des gens comme... Je donne un exemple très simple. Intellectuels ou célébrités ou je ne sais pas trop qui ont eu beaucoup d'impact dans le monde ou dans leur propre pays. Quand ils ont fini leurs études, quand ils ont fini quelque chose, ils reviennent chez eux. Eh bien, ils viennent dans leur état d'origine, par exemple. Et ils viennent de nous faire des dons. C'est-à-dire que pas en tant que gouvernants, non. En tant qu'individus personnels qui a réussi, à travers cette école ou ce lycée ou cette université, ils amènent des dons ou alors ils construisent des bâtiments. Personnellement, moi, j'ai pu travailler avec quelqu'un qui a construit, donc quelqu'un qui a construit dans son université. Il a fait tout un bâtiment parce qu'il était ingénieur de formation. Et quand il a été aussi ingénieur, il a fait... Non, il était architecte de formation. Donc, il était un architecte. Ses enfants ont fait les mêmes choses. Donc, quand il a terminé, il a établi son business, il a simplement construit un bâtiment, mais un très grand bâtiment, pour consacrer à l'architecture dans son université. C'était donc un don qu'il a fait à son université. Il y en a d'autres, comme par exemple ceux qui ont réussi, comme par exemple les Whitney Houston ou les Michael Jackson, qui ont construit des écoles de musique et d'art. Donc, c'est juste pour montrer que, par exemple, dans ces pays, dans les pays occidentaux, ils comprennent que quand j'ai réussi, je n'ai pas besoin de demander au gouvernement, je peux faire moi-même un don pour les gens de chez moi, pour ma vie. C'est ce lycée qui m'a fait, qui m'a permis de pouvoir étudier, de pouvoir devenir qui je suis aujourd'hui. Je vais, par exemple, faire un don, par exemple, de libre, parce que je suis suffisamment d'argent, je suis suffisamment établi quelque part, je peux faire un don. Mais, par exemple, je ne sais pas combien de personnes le font, chez nous en Afrique, je ne sais pas trop combien le font. Donc, ça, c'est déjà une chose que j'ai compris à travers ce film, c'est la réflexion, c'est comprendre, en fait, que la culture africaine, notre personnalité, beaucoup de choses ont été complètement perdues. Voilà, il y a un tas de sont-ils. Là, c'est la vidéo.